Et on est ravis d'accueillir l'homme qui va... Le héros de tout un pays, exactement. Le héros d'un pays. Qui va être le premier français à la tête d'une sélection étrangère dans un euro. Voilà, il pourra dire à jamais le premier. C'est Willy Sagnol qui est avec nous, sélectionneur de la Géorgie. Willy, bonsoir. Et salut messieurs. Salut Willy. Salut. Bon, et on est ravis de te retrouver. Et qui a bossé avec nous, quand même. Exactement. Et je disais que tu as bossé avec nous, pour ceux qui... Ah, écoute, ça a été une belle expérience. Ici, c'est Willy. Grand moment de la radio française, il y a quelques années. Je ne sais pas si il y a encore des podcasts dispo qui traînent. Vous pouvez l'écouter. Bon, déjà, bravo, parce que tu as fait un truc dingue. Parce qu'un petit pays comme la Géorgie, 4 millions d'habitants. C'est à peu près la taille de l'Uruguay. Ou la Croatie. Ou la Croatie. Enfin, il y a une histoire footballistique qui n'est pas celle de l'Uruguay ou de la Croatie, en l'occurrence. Et donc, vous vous êtes qualifié à l'euro face à la Grèce au tir au but. C'était il y a quelques semaines. Et donc, vous en serez. Est-ce que, quand tu es parti là-bas, et quand tu vois où tu es arrivé maintenant, tu te dis quand même que c'était inespéré ? Ou bien, dès que tu es arrivé, que tu as pris tes fonctions, tu avais vu qu'il y avait un potentiel ? Non, non, ça aurait été un peu présomptueux. Non, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert déjà les joueurs. Les joueurs que je ne connaissais pas forcément. Et pourquoi tu as dit, au préalable, Willy, dis-nous, pourquoi tu as dit oui à la Géorgie, d'ailleurs ? Quelle idée t'as traversé la tête de te dire, je vais partir en Géorgie ? Écoute, j'ai été amené à m'expliquer plusieurs fois déjà sur ça. En fait, c'était période un peu post-Covid. On était encore un peu dedans. Et j'avais eu envie de faire quelque chose de différent, d'avoir une aventure différente. Tu sais, moi, je fais partie d'une génération où, par exemple, tu vois, moi, il y a certains entraîneurs qui m'ont marqué, même si ce n'était pas toujours les plus connus en France. Mais tu vois, des mecs, par exemple, comme Bruno Metsu, j'ai toujours eu envie, quelque part, tu vois, de... Je ne veux pas dire d'avoir sa carrière, parce qu'il a eu une carrière énorme, et j'en suis très loin en tant qu'entraîneur, mais tu vois, vivre des choses comme ça. Parce que quand tu l'écoutais parler, en fait, tu disais, mais ce mec, il respire le bonheur, il est parti dans des endroits qu'on ne pense pas toujours quand on est en France, tu sais, dans notre championnat ou dans notre, on va dire, dans notre Europe de l'Ouest à nous, avec la Champions League, avec tous ces trucs. Mais à chaque fois que tu l'entendais parler, tu disais, le mec, il est heureux, il est heureux. Tu veux dire qu'il y avait une volonté de dépaysement, de connaître autre chose ? Pas que d'un point de vue sportif, qu'il y avait un petit côté aventure, en plus du foot ? Complètement, ouais. Complètement, ouais. Complètement. Donc, écoute, j'étais dans un endroit, le Caucase, où j'ai dû y mettre les pieds une fois, je pense, pour jouer contre eux avec l'équipe de France il y a très longtemps. Mais c'est une partie du monde que je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas ? Et quand tu arrives, alors, tu montes un projet où tu te dis, avec cette équipe-là, je peux avoir telle et telle ambition ? Tu te mets à observer tous les joueurs et le réservoir de joueurs possible. À partir de quand se met en place le plan objectif Euro 2024 ? En fait, c'est un plan assez tardif parce que quand je suis arrivé, je me suis vite rendu compte que, comme tu dis, le réservoir, le réservoir, il n'est pas très large. Tu vois, là, par exemple, pour l'Euro, j'essaie de faire une liste de 35-36 joueurs au cas où il y a des blessés de dernière minute. On va dire que la liste, elle est très vite faite. Je n'ai pas 35 joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale, par exemple. Il y a quand même quelques stars. On va y revenir. Ouais, non, mais enfin, la première chose... Salut Willy, c'est Bruno. Salut Bruno. Pour moi, le soir où ils sont qualifiés, c'était extraordinaire. J'ai envoyé un message à Steph Courbis pour lui dire, écoute, félicite Willy, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de qualifier la Géorgie pour l'Euro. Mais enfin, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, nous, on connaît la valeur des équipes nationales. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà un truc avant-coureur, même si l'Euro U21 s'était déroulé en Géorgie et en Roumanie, et la Géorgie a été en demi-finale. Donc, tu te dis, bon, il y a peut-être quand même des joueurs, et bon, on en avait vu 2-3. Il donnera l'Euro avec toi, de ces joueurs ? Parce que là, à se qualifier. Ouais, il y en a qui sont, ouais, il y en a qui sont tellement jeunes. Quand tu regardes l'équipe qui a été en quarte finale du championnat d'Europe Espoir, je crois que sur les 21 ou 23, je ne sais plus, je crois que j'avais 10 ou 11 joueurs qui font partie de mon effectif à moi. Donc, voilà, ça m'a montré déjà qu'ils pouvaient performer sur un championnat relevé avec la France, avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Même si c'est qu'au niveau espoir, mais ça montrait quand même qu'ils pouvaient arriver à faire les choses. Mais après, je dirais, depuis tout temps, il y a eu des joueurs talentueux en Géorgie, mais souvent, ils avaient pêché par le talent avant l'équipe ou le talent avant la discipline. C'était un petit peu ça, les problématiques. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles la fédération, je pense, avait fait appel à moi par rapport un peu à mon passé allemand. C'est allemand, voilà, donc avec discipline, avec toutes ces choses-là. Il y en a eu pas mal qui étaient en Allemagne, il y en a eu pas mal. Enfin, nous, on se souvient, tu as dû en côtoyer quelques-uns puisque je crois qu'il y en a un qui est team manager de l'équipe nationale maintenant. Mais bon, on se souvient des Clint Cladze, le Maradona géorgien, on se souvient de Quetzbaya, on se souvient de Caladze, bien sûr. Bernard Alze à Milan, chez Bernard. Exactement. Après, c'est pas... Quand vous regardez l'histoire, c'est pas du tout la génération la plus talentueuse, on va dire, des trente et quelques dernières années ou des trente années depuis que la Géorgie est indépendante. C'est pas la génération la plus talentueuse, mais voilà, on a réussi à créer quelque chose, une forme d'unité, une forme de... Bon là, on a d'abord travaillé sur le groupe, puis sur l'équipe, avant de travailler sur les individualités. Et voilà, je suis super content et super fier de tout le travail que tout le monde a, que ce soit le staff, les joueurs, la fédération, que tout le monde a fait. Alors, il y a une histoire quand même du foot en Géorgie. Il y a maintenant longtemps, le Dynamo de Bilissi avait gagné une Coupe d'Europe, du temps du RSS. Le football n'est pas né, là, il y a quelques années, avec Calaté. Non, mais quand tu regardes l'histoire de ça, tu sais comment ça marchait à l'époque de l'Union soviétique. Il prenait les 15, 20 meilleurs joueurs de l'Union soviétique, il les foutait tous dans un club. Donc, tu as eu la période Dynamo de Bilissi, après, tu as eu la période Dynamo de Kiev. Bref, tout dépendait un petit peu du sélectionneur, de quel pays il était, et puis il foutait tous les joueurs dans le même club. C'est un peu comme ça que ça marchait à l'époque. Exactement. D'ailleurs, il y a des bouquins passionnants sur le foot soviétique, si ça vous intéresse, notamment Beria, qui était un foot-foot et qui, en gros, truquait les championnats en fonction de l'équipe qu'il voulait voir gagner. Ça remonte à assez loin. Ça remonte à assez loin, il faut le dire. Et d'ailleurs, il était géorgien, Beria. Bref. Oui, Stéphane ? Pour revenir aux raisons qui t'ont amené là-bas, ce qui m'avait frappé lorsque vous avez obtenu cette qualification, c'est ton bonheur, ta joie, telle que tu l'as exprimée. Et par rapport à un parcours de joueur qui a été incroyable avec un palmarès incroyable, on a l'impression que c'était presque le plus beau moment de ta vie de footballeur. C'est difficile de comparer parce que quand tu es joueur, on va dire que tu es un acteur, tu es l'acteur premier parce que tu es sur le terrain et par des passes, par des centres, par des tirs, par des tacks, tu peux influer sur un résultat très rapidement. Quand tu es entraîneur, même si tu travailles dur pour avoir des résultats, parfois tu as l'impression aussi de subir un petit peu les choses. Donc ça ne peut pas être les mêmes émotions et justement, je dirais que c'est encore plus fort parce que comme tu as eu une carrière de joueur avant, tu peux mesurer les choses que tu réalises quand tu es joueur. Tu es dans ton tunnel, tu fonces, tu fais ta carrière, tu essaies de gagner des matchs, des compétitions, mais quand tu gagnes quelque chose de gros, tu as souvent ce truc en toi quand tu es joueur de te dire je vais le gagner encore ou je vais encore faire la même performance. Donc en fait, tu ne mesures pas toujours l'ampleur de ce que tu fais. Quand tu es entraîneur, c'est différent parce que tu es plus vieux, tu as plus de bouteilles, tu as plus d'expérience, mais c'était une joie qui est difficilement... même encore aujourd'hui, un mois après, j'ai du mal à la décrire. Mais comment s'organise ta vie, Willy ? Toi, tu vis en Géorgie ? J'y suis... Mais dessus, une de ses caractéristiques, c'est qu'il s'installait en général dans les pays qui dirigeaient. J'y suis, on va dire, j'y suis 7 mois de l'année, je suis en Géorgie. Je suis plus là-bas qu'en France. 7 mois dans l'année quand même. Ah oui, oui. Donc tu n'es pas un turbo sélectionneur comme il y avait les turboprofs qui faisaient les allers-retours entre Paris et la province. Tu vis au rythme du pays géorgien. Je pense que c'est une question de respect aussi. C'est fondamental. Tu ne peux pas aller au plus profond de ce pays, aller chercher les joueurs, aller chercher la déchimée, aller chercher l'adhésion des clubs si toi-même, tu ne passes pas la plupart de ton temps là-bas. Ce n'est pas possible. Oui, oui, ça c'est sûr. Tu parles un peu, toi tu parles allemand très bien évidemment. Tu parles un peu géorgien, Willy ? Allez, je dois avoir une trentaine de mots mais avec ces 30 mots je ne peux pas faire une phrase. Non mais par contre, c'est hyper important c'est que, bon, quelque part, et je sais qu'il y avait il y a une quinzaine de jours il y avait un séminaire de l'Unecatef qui se posait la question pourquoi on n'a pas plus d'entraîneurs français qui s'exportent ou qui trouvent du boulot ailleurs que ce soit en club ou en sélection. L'Unecatef, dirigez pas ? Je ne sais pas, apparemment, il y a une cabale. Un rénex jusqu'à présent. Mais bon, en tout cas, il y avait un peu de parler parce qu'il y a un putsch. En tout cas, le syndicat dans son ensemble se posait la question et il se trouve qu'ils ont pensé à nous inviter donc il y a un de nos membres qui est allé échanger. Le syndicat des agents ? Oui, et donc ils sont partis échanger avec eux et donc, mais bon, la meilleure pub, c'est effectivement quand il y a des entraîneurs français qui réussissent et bon, ça c'est un exemple extraordinaire parce que ça peut inspirer d'autres sélections qui ne trouvent pas forcément chez eux un coach adéquat et qui se diront peut-être ah bah tiens, il y a des français qui réussissent quoi. Alors, parlons de l'euro, dans l'ordre des matchs, il y aura un premier match contre la Turquie, deuxième match contre la République Tchèque, troisième match contre le Portugal. Du coup, quel est l'objectif de la Géorgie ? C'est déjà de trouver des matchs amicaux pour se préparer parce que quand t'es une petite nation, c'est pas facile à tel point que même pour l'instant... Franchement, la France joue le Luxembourg, ça aurait été une bonne idée de jouer la Géorgie. Ouais, après jouer la France, tu sais, en match amicaux... Tu ne veux pas forcément jouer des gros ? Écoute, si c'est pour m'en prendre 8 en termes de confiance, il y a mieux, tu vois. Parce que on sait, même si on s'est qualifié, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est et surtout, on sait ce qu'on n'est pas. Donc, non, tu vois, on est vraiment... Comment dire ? Quand tu cherches des matchs amicaux pour te préparer, tu veux quand même parce que tu vas faire des rotations, tu vas essayer de préparer tes joueurs, physiquement, ils ne seront pas tous au même niveau. Oui, tu veux acquérir de la confiance aussi. Exactement, donc déjà, on a un match qui est prévu contre le Monténégro, qui est une belle équipe pour nous, le 9, mais par exemple, tu vois, le 4 ou le 5, c'est impossible de trouver un match. Donc, tu vois, on va se rabattre, je vais essayer de faire une sélection, par exemple, on va dire, des bons joueurs géorgiens qui jouent dans la ligue géorgienne et puis, je pense qu'on va faire ça. Bon, oui, un match amical entre vous, quoi, en quelque sorte. Et comment tu vas, ces matchs-là, comment tu vas faire, comment tu vas les aborder comme le petit qui ne va jouer que contre des gros et donc, ça va être tactiquement le bloc bas, tu vas attendre, comment tu vas les aborder, ces matchs-là, comment tu vas préparer ça parce que, moi, je n'ai pas vu tous les matchs que tu as faits avant et je ne sais pas comment on joue la géorgie, en fait, comment tu as mis tout ça en place ? Écoute, quand tu es une équipe nationale comme ça en géorgie où tu n'as pas, comme je te dis, tu n'as pas 200 joueurs donc, on va dire, tactiquement, c'est presque les choses qui s'imposent à toi plutôt que ta philosophie qui est un grand mot, ta philosophie de jeu, tu vois, ce n'est pas possible sur une sélection comme ça à mettre en place donc, tu essaies de t'adapter aux joueurs que tu as. Moi, j'ai des joueurs qui, parce que c'est un peu la culture géorgienne qui est comme ça, par exemple, c'est que quand ils ont un ballon, ils ont envie d'aller tout de suite vers l'avant. Tu vois, j'ai des joueurs qui peuvent aller vite, qui peuvent être très performants dans la transition donc, pour moi, ce qu'on essaie de mettre en place, je dirais, surtout sur les 18 derniers mois, c'est d'avoir un bloc pas forcément bas mais un bloc très dense et surtout d'aller très vite une fois la récupération du ballon parce que je n'ai pas forcément le genre de joueur qui peut faire jouer l'équipe, tu sais, un milieu de terrain comme un Griezmann, par exemple, qui va t'alterner les temps forts, les temps faibles, ça, je n'ai pas ça. Alors parlons justement des joueurs parce qu'il y en a quand même qu'on connaît, évidemment, j'en cite quelques-uns, Mikotadze, bien sûr, qui va peut-être à lui tout seul maintenir Metz, il y a évidemment Kvaratskelia qu'on connaît bien au niveau européen, il y a le joueur de Bordeaux David Hachvili, il y a Kankawa qui est assez âgé maintenant mais qui est passé par la France, donc bon, tu as quand même des gars sur lesquels tu peux t'appuyer, des gars dans l'ingueur. offensif du Sturm Graz également, qui est international géorgien. Oui, qui t'est élu. Il est titulaire avec toi ? Oui, il est titulaire et moi, par exemple, moi c'est un peu un choix que j'ai fait quand tu regardes mon équipe, alors parfois on m'a reproché de jouer un petit peu bas ou d'être un peu frileux mais quand tu regardes notre équipe, je crois qu'on a quatre joueurs défensifs de formation et tout le reste c'est quasiment que des attaquants ou des milieux offensifs. Tu vois, moi c'est c'est un choix que j'ai voulu faire parce que parce que tu t'adaptes comme je te dis aux joueurs que tu as et j'ai voulu quand même essayer d'avoir un milieu de terrain. j'ai réussi à trouver au fil du temps avec des joueurs aussi qui se sont révélés un petit peu. Tu vois, je pense à il y a un joueur que je trouve fantastique qui joue à l'Eventé en seconde division espagnole qui s'appelle Coach O'Rashvili qui a une personnalité incroyable et qui m'a je l'ai pris parce qu'il a commencé à jouer simplement l'été dernier avec son club alors qu'il a déjà 23 ans et il m'a changé beaucoup de choses au milieu de terrain par exemple où on a maintenant un milieu de terrain capable de récupérer des ballons mais de jouer aussi ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Et puis tu as le gardien de Valence quand même ? Le gardien de Valence oui. Non, voilà, j'ai Kvaraskeli devant, Mardashvili dans les cages c'est sûr quand tu as un très bon gardien et un très bon attaquant les choses deviennent un petit peu plus faciles. Qu'est-ce que tu penses de Mikko Tadze de ce séjour raté à l'Ajax et de ce retour Tony Truant à Metz quelle est ton analyse par rapport à ça ? Mon analyse c'est que c'est déjà c'est un joueur qui est talentueux je pense que le fait qu'il se révèle un petit peu sur le tard parce qu'il a déjà 23 il va faire 24 je crois cette année je crois que c'est passé un joueur qui à mon avis quand il était jeune il n'a pas assez travaillé il n'a pas travaillé assez dur je crois d'ailleurs qu'il est passé par le centre de formation de Lyon où ça ne s'est pas bien passé mais c'est un joueur qui commence maintenant à comprendre que pour y arriver il faut travailler dur il faut travailler très dur il y a eu l'échec de l'Ajax mais je pense que c'est un échec qui l'a fait encore plus mûrir et je pense que voilà il est en train de se relancer c'est comme je ne sais pas qui c'est qu'il a dit j'ai entendu mais c'est presque à lui tout seul il va presque réussir à faire maintenir messe et dis-moi ils ont tous des surnoms tes joueurs parce que le nom complet c'est trop compliqué déjà déjà sur les 23 je crois que je dois avoir 12 ou 13 mecs qui s'appellent Gyorgy c'est leur prénom donc le prénom tu l'oublies donc oui mais souvent leur surnom c'est leur nom un peu contracté Mamardashvili c'est Mamard Kouraskelia c'est Koura tu vois c'est c'est ce que je dis il est surnom sinon on ne sors pas Gyorasveya c'est Kvara on a Johan au 32 16 qui est bordelais qui veut parler de David Hachvili salut Johan bonsoir vous m'entendez bien très bien très bien appelle le Davidi tout simplement oui déjà je suis content d'avoir Stéphane Guy parce que j'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois bon il était déçu ce jour là parce qu'il était passé dans ma pâtisserie dans le 6ème arrondissement et je n'avais pas de flanc ce jour là de flanc de flanc il est parti en disant c'est quoi cette pâtisserie c'est par erreur c'est pas Malia Dolin donnez-moi une pâtisserie je me souviens très bien de cette pâtisserie mais pourquoi t'es un fan de flanc parce que c'est un spécialiste des flanc normalement est-ce que toi t'aimes les flanc j'aime bien les flanc parce que moi je connais le meilleur de Paris la prochaine fois c'est chez moi c'est chez Johan peut-être non non c'est pas celui attends celui de rue de la Convention il y en a un qui est rue de la Convention qui était venu ici oui je crois c'est lui je ne sais pas Johan c'était là alors moi il est dans le 6ème on ne parle pas du même c'est un Alsacien d'ailleurs je crois mais le meilleur je te le garantis il est rue Chardon-Lagage dans le 16ème il a gagné le premier ça peut être pas mal mais dans le 18ème c'est meilleur il a quand même gagné le premier prix du flanc il y en a un extraordinaire au but oui à côté de la but Montmartre excusez-moi il faut qu'on reparle je me fie au titre il a gagné le titre Johan je t'invite à venir à faire un after en nous faire goûter oui viens bah pas de soucis je dirais que t'es fou mais qui m'a fait pour un Alsacien t'es un tueur Johan non il est breton ah il est breton bon c'est pas le même tu as Willy Seignan avec toi revenons à Bordeaux et à David Tashvili bah déjà merci à Willy pour ces deux années à Bordeaux même si c'était un peu mal fini mais merci beaucoup c'était vraiment super intéressant les matchs d'Europe ma petite question c'était mieux qu'aujourd'hui Bordeaux évidemment oui ça c'est sûr ma petite question pour Willy ça serait sur quoi doit progresser Zuka nous on l'appelle Zuka à Bordeaux parce que bon avant qu'il quand il arrivait chez nous on voyait que c'était un joueur qui avait quand même de la percussion bon qu'il manquait de finition pendant quelques mois cette année c'était compliqué là depuis qu'il a qualifié depuis qu'il s'est qualifié avec la Géorgie j'ai l'impression de retrouver un joueur qui est libéré d'un poids et qui progresse en vitesse lumière quoi donc ouais écoute je suis un peu d'accord je suis un peu d'accord avec toi j'ai regardé j'ai regardé ces derniers matchs et j'étais même au stade d'ailleurs le dernier le dernier avec son joli but le lobe qu'il a mis je pense qu'il fait partie des joueurs comme j'en ai d'autres en Géorgie je pense que cette qualification va leur va leur permettre de se libérer un peu de plus être considéré comme membre d'un pays qui ne se qualifie jamais qui perd toujours je pense que ça va en libérer quelques-uns et je pense que oui Zucca s'est libéré un peu de ça déjà quand tu me parlais de sa progression je trouve déjà qu'il lève un petit peu plus la tête il a moins la tête dans le guidon parce qu'au début c'était un peu insupportable même quand je regardais des matchs avec Bordeaux parfois tu le voyais aller dans un mur mais il y allait vraiment la tête première là je le trouve plus mature sur ces derniers mois c'est plus mature et donc plus efficace et si les Girondins voilà ont quand même sorti un peu la tête de l'eau surtout sur le dernier match ça leur permet d'éviter d'avoir une fin de saison compliquée ils le doivent aussi en grande partie grâce à lui parce que là les 4-5 derniers matchs qu'il a fait c'est plutôt intéressant et comment tu dis tête dans le guidon en géorgien ? tu dis pas tu dis pas tête dans le guidon je vais lire j'ai une question un peu géopolitique parce qu'il y a eu la Géorgie est un pays assez instable il y a encore eu d'ailleurs des grandes manifestations il y a quelques jours et la présidente de la république est française elle a été diplomate française elle parle donc un français forcément parfait exactement Salomé Zourabijvili t'as des rapports avec elle Willy ? c'est une compatriote au fond ? non pas du tout non pas de son pas d'image je suppose que peut-être le foot l'intéresse pas je sais pas attends t'es en train de me dire que la Géorgie que t'emmènes à l'euro vous avez pas été reçu au point des présidentielles ? t'as pas été reçu par les autorités les pouvoirs publics vous avez pas reçu une félicitation ou pas ? alors c'est prévu c'est prévu c'est prévu c'est prévu je crois fin mi ou début juin d'être d'être tu vois décoré l'équivalent France je te dirais peut-être la légion d'honneur quelque chose comme ça et également on devrait enfin pour le staff étranger on devrait recevoir en signe de remerciement la citoyenneté géorgienne ah bah oui elles peuvent pas faire moins en Afrique ça c'est toujours ils te donnent un passeport local ton staff est français Willy ? j'ai deux français avec moi oui mon adjoint et le préparateur physique d'accord et est-ce que tu te prépares tu penses te préparer à une carrière désormais un peu de globetrotter comme comme Métu Renard Leroy et d'autres Troussier sincèrement ça me plairait bien parce que parce que voilà les émotions que j'ai pu vivre avec la géorgie là ça risque de rester des émotions un peu uniques ça va être dur ça va être dur de faire mieux parce que parce que c'est déjà bien ce qu'on a fait mais dans mon futur endroit où j'irai oui j'aimerais revivre des moments comme ça avec des projets qui se comptent en année pas simplement en semaine ou en mois comme tu peux avoir dans d'autres endroits là tu sais ce que tu vas faire après l'euro tu sais déjà si tu vas quitter si tu vas rester ou pas encore ? écoute comme on dit moi j'ai encore un contrat donc je ne suis pas le seul à pouvoir décider de ce qui va se passer le plus important pour l'instant il n'est pas là le plus important il est de se présenter du mieux possible à l'euro d'avoir une vraie performance là-bas parce qu'on n'y va pas on n'y va pas en touriste on n'y va pas comme le petit poussé qui veut voir commencer la première fois ce n'est pas comme ça donc non on va essayer de faire notre maximum là-bas et puis après écoute on verra le foot c'est entre les envies que tu as parfois et ce qui se passe il y a souvent un décalage et toi tu rêves pas de ligue clairement de revenir en ligue 1 non voilà c'est l'entendement à jouer Willy c'est qu'il se plante pas non mais pourquoi après non mais ce n'est pas ce n'est pas du tout c'est juste tu vois sur les dernières années j'aurais eu la possibilité j'aurais eu la possibilité de revenir mais je trouve que la ligue 1 je ne sais pas je trouve que ça devient compliqué ça devient compliqué parce que tu as un grand club qui est loin devant tout le monde actuellement et qu'aujourd'hui c'est un championnat qui est super compliqué souvent les ambitions des clubs avec les moyens mis en place souvent ça colle pas et le premier à payer ça c'est l'entraîneur et je n'ai pas forcément envie de vivre ça ce n'est pas du tout une critique ou quelque chose comme ça mais j'ai envie de voir autre chose voilà j'ai été entraîneur en ligue 1 j'ai passé deux ans à Bordeaux la première année ça a été une super année la deuxième année ça s'est mal fini j'ai apprécié ce moment là mais j'ai envie de vivre autre chose et puis je ne sais pas de vivre des moments avec une équipe nationale comme j'ai pu vivre et comme je peux vivre avec la Géorgie au niveau national c'est encore un degré supplémentaire en termes d'émotion et d'intensité merci Willy merci évidemment on va suivre l'Euro de près ah bah oui là maintenant c'est gentil c'est gentil vous viendrez voir la finale je vous aurai des places ah c'est gentil c'est gentil c'est enregistré merci Willy bonne soirée